bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un certain temps donc forcément je suis ému monsieur joël comment vas-tu ? ça va très très bien aujourd'hui vidéo de... oh j'ai buggé... attends refais refais un coup pas au montage là ! vidéo de dégustation là on va sur on va aller sur plusieurs restos mais je tenais à faire découvrir quelque chose pour tous mes amis d'Afrique de l'Ouest on va goûter le food to banane il m'en a parlé depuis tellement longtemps le food to banane le food to banane il m'avait montré même un autre resto à la base qui s'appelait zara food qui était à proximité mais pas ouvert le lundi et vu qu'on tourne le lundi bah on n'a pas trouvé un autre ouvert le lundi bon en réalité on va commencer ici après derrière moi je vais aller te faire goûter quelque chose qui va te rappeler des souvenirs ouais en l'honneur d'un voyage qu'on a partagé et après on va aller se balader et tout c'est cool c'est quoi le food to banane ? c'est de la banane pilée avec de la poudre de manioc si pas de bêtises et en fait c'est une petite boule qu'on va te donner qui va être préparée qui va être malaxée et accompagnée d'une sauce graines à base d'huile rouge et ça peut être servi avec du poisson la sauce avec du poisson avec du boeuf de l'agneau et c'est la sauce graines et le food to banane c'est mon plat préféré au full time t'as rien mangé depuis combien de temps ? j'ai pas mangé depuis le soir voilà je suis pas mytho donc là t'es en condition ? ouais donc si on peut vite faire l'intro alors on est au restaurant ils ont sur la carte plein de trucs c'est hyper varié ils ont des tonnes de plats il y a celui qui va nous intéresser juste là le food to sauce graines boeuf sauce graines poulet ça c'est ça que tu kiffais ça ? moi c'est boeuf mais la sauce graines c'est ma dans mes meilleurs plats au full time food to banane sauce graines en 1 food to banane sauce arachide donc du voilà j'allais dire des trucs mais avec de la sauce avec de l'escargot la sauce avec de quoi ? escargot non je vous jure c'est de la frappe ça c'est pour là au début on commence doucement avec le boeuf la prochaine fois on va goûter avec escargot allez est-ce qu'on prend pas un boeuf un poulet histoire qu'on soit bien ouais vas-y 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 moi je mange tout y'a quoi comme boisson ? y'a du bisaf j'ai pris du bisaf ah vas-y moi j'ai le ventre huide même de l'eau aujourd'hui je bois c'est quoi le tiakri ? ah mais je suis un fou nous ça va le va comme ça en Côte d'Ivoire ça peut le dégay t'aimes pas ? en fait ça dépend trop qui l'a fait moi quand ma mère elle fait c'est un classique voilà t'es en train de lui de la remettre à le nerf un petit peu ? non ma mère quand elle fait du dégay c'est vraiment alors que j'ai des tentes taille j'ai pas donné de blase mais j'ai des tentes moi j'ai une tentes un jour elle a fait ça on voulait l'insulter elle a cru elle s'est pris pour Gordon Ramsay mais t'es du citron elle mettait des trucs de ouf c'était même pas bon mais t'as vu on a mangé mais toi Joël j'ai aussi envie de t'as ramené au Maroc comme j'ai ramené Yass cet été ouais et où on est allé faire un peu de la street food dans un souk moi je mange tout moi tagine de poisson des petits trucs bien de chez nous et tout moi je mange tout poisson, poule, castor, t'as déjà mangé du castor ? oh ouais il a perdu son sourire hé je sais que ça va choquer mais moi j'aimerais manger un maximum de viande différente à en nourrir ah oui ça c'est ça tu me l'avais dit ça genre euh la baleine t'as déjà mangé ? il faut mettre de la merde ça je vois on va aller manger ces deux foutous et j'ai pris des petites entrées ils faisaient des mini burgers thon à locaux entre tradition et modernité mais par contre ça là ah ils l'ont réussi ah le ah ils l'ont réussi regardez le jus de bicep j'ai rien à dire hop il est sucré et il l'a dit il y a un arrière-goût de menthe un arrière-goût de menthe mais pas trop non plus non c'est fort il est primordial de ne pas laisser refroidir les choses n'est-ce pas Joël ? ah n'est-ce pas ? donc on a reçu les mini burgers c'est l'entrée donc c'est des mini burgers thon à locaux ça c'est un mélange qui n'est pas commun c'est pas commun c'est pas mal ça le main event oh ça c'est le main event ça mais ça là par contre toi t'as dit c'est pas mal c'est putain de bon présentation c'est parti le foutou vas-y Joël c'est ton truc fais nous rêver là c'est un foutou banane sauce graine c'est de la sauce à base d'huile rouge avec là il y a du poulet une cuisse de poulet et là c'est du boeuf voilà donc là c'est la banane comme vous pouvez le voir et elle est épilée elle est mixée avec de la fécule et de la pouce de manioc et voilà tu as tout tu mélanges tout ça donne ça et on voit le côté huile rouge oui oui bien sûr c'est gras c'est un plat un peu gras ah oui non mais attends on fait pas ces tournages là pour être dépêché non ah ouais non mais je veux dire par exemple attention à tes vêtements parce que c'est ça ça touche tes vêtements c'est gâté du malade ah ça je te le dis moi j'ai trop j'ai trop abîmé les vêtements à cause de la sauce graine allez ça se mange comment fais-moi rêver bon normalement tu manges à la main mais t'as vu hein et là tu prends tu coupes et tu mets un peu la sauce dessus c'est un gros trop gros morceau ça ou pas ? non tu mets un jour faut que tu me ramènes manger du chicron au goût ? ah c'est ce qu'on goûtait mais t'inquiète après le coutou il est pas chaud ah bah le mien il est j'ai jamais goûté ça de ma vie c'est un goût vraiment hyper particulier c'est sucré et salé ouais voilà c'est sucré et salé ouais on sent la banane mais en même temps t'as l'aspect je pense un peu pâteux est-ce que ça se mange avec la viande aussi ? tu peux oh la 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 parce que nous on va pas se priver hein par contre encore une fois ça c'est un truc vraiment sur ce genre de place à sens c'est nourrissant de baisers moi je vais te raconter une anecdote j'avais 12 ans je faisais du foot et tout on avait un match de championnat contre Vincennes ma tante elle avait fait il y avait un mariage donc elle avait fait une grosse casserole de foutou et ma tante je lui dis ouais est-ce que je peux avoir du foutou ? elle me dit vas-y je mange mon foutou mon cousin il mange le sien mais ce n'est pas le sien et je mange le sien j'avais mal juste après c'est le pire match de ma vie c'était lourd je pouvais pas avancer j'arrivais pas à couvrir j'étais là j'étais lourd j'aime bien la sauce le bœuf est très bon et le foutou je pense que je serais pas capable de manger ça en tout entier oh la 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 rapproche ça regarde ça gros ah ouais l'odeur du poulet c'est sérieux ? ah oui gros t'es ah oui j'ai du bœuf frère le poulet c'est sérieux je trouve que celui au poulet met une vitesse à celui au bœuf très bon celui au bœuf c'est le poulet mais le poulet il y a le goût il y a le goût dans la sauce et tout c'est de la sauce graines cette année on va où en voyage ? on va en Inde moi je vais aller en Inde t'es chaud ? tu voulais nous dodge toi bâtard ah ouais parce qu'en fait on est en train de regarder après deux fois le Japon où est-ce qu'on va et en fait on s'est dit bah vas-y qui t'a choqué autant autant choqué pour demain on voulait aller en Inde et il a dit je vais venir je vais venir et je vais dodge à l'aéroport je vais te raconter une histoire je suis parti à Singapour et mon escale c'était en Inde no disrespect no disrespect parce que je sais vous allez faire des clips j'arrive à l'aéroport de Mumbai déjà je me regarde en mode oh un noir les Indiens je me dis frérot vous êtes pas blond ils sont là ils me regardent c'est comme si j'étais autre chose prends mon avion au moment du décollage tu vois quand tu décollages tu vois le tarmac ce qui se passe autour tu sais normalement soit c'est une zone où il y a que des arbres soit c'est une zone un peu hype frérot il n'y avait que des maisons en tôle no disrespect c'est un bidon vide autour de l'aéroport donc déjà je me dis si ici qui est censé être un peu hype c'est un bidon vide c'est quoi si tu vas dans un bidon vide vraiment et après no disrespect quand le truc il décolle l'eau de la mer là elle était marron j'ai fait la vidéo mais je viens pas ici il y en a pas fallu beaucoup quand même pour être découragé hein et toi ton foutou là t'es en train de te taffer ah ouais ouais juste il est chaud il est pas assez sucré c'était bon mais je pense t'as pas vu le foutou prime tu l'as pas vu dans son prime là mais t'inquiète t'inquiète on va s'en charger et c'est une sorte de yaourt yaourt tranquille l'écaillé c'est pas mal non mais ici ils sont forts le mille pour ceux qui connaissent des fois on a quand même leur mille il est duuuuur quand ils font du mille le mille il est duuuuur on dirait que le yaourt est un peu aromatisé avec le petit truc là qui apporte le potain c'est trop beau quand le foutou il est bien chaud et qu'il y a de la fumée et que c'est bien ouais ouais africaine fusion c'était lourd maintenant c'est le moment de se rappeler au bon souvenir d'un voyage qu'on a fait ensemble en 2019 j'ai surprise c'est là où j'avais ramené gurki pour ce qui est pour moi le meilleur berliner de paris c'est parti qu'est-ce que cache ce papier joël un berliner de qualité ouais est-ce qu'on peut raconter la jeunesse de ce sandwich évidemment la jeunesse de ce sandwich ça vient d'un voyage qu'on a fait ensemble en allemagne en 2019 où je l'ai ramené par surprise joël là-bas a découvert les berliners à 3,50€ et il a compris la vérité de la chose mais je parlais pas de cette jeunesse là je parlais que là on va en taper un deuxième la caméra apparaît déjà là je touche le pain est chaud à Berlin qu'on avait mangé c'était très très bon c'était 3 balles il a dit qu'il y avait plus de viande au fond là gros je crois que t'es viscère de malade je crois que t'es viscère de malade je crois que t'es viscère de malade je crois que t'es viscère la hype des berliners s'est fait supplanter par les smash burgers les bons mélanges légumes grillés légumes pas grillés mais frais tomates un petit peu de menthe la salade la feta le pain chaud on va pas se priver le marathon il a été couru ça y est est-ce que tu vas maintenir cette alimentation ou tu te dis eh vas-y c'est bon t'entends il y a d'autres objectifs sportifs qui arrivent ah d'accord donc c'est pas terminé toujours zac halal zac à la salade toutes sortes d'eau minérale chantraine contrex effare l'eau pour faire le caca hummm c'est bon en vrai j'ai pas arrêté à 100% tu vois j'avais mes moments de cheat meal j'avais des moments où je pouvais faire un déconner un petit peu plus mais je faisais un gros volume de sport en fait moi c'est ce que j'ai raconté en faisant un gros volume de sport mon organisme s'est accéléré donc j'avais encore plus faim mais je brûlais de ouf c'est ce que je dis j'avais des périodes pour être honnête avec vous ou genre je pouvais aller faire bouffer ça tu vois des trucs comme ça mais tant que je faisais du sport je perdais du poids et ça c'était fort non la viande c'est du sérieux eh mais à la fin si euh on voit pas la dougie bag non mais le truc il se désarticule c'est pas moi ah ouais la fin non mais normal c'est Hugo mais non il se désarticule ah bah non donc attends moi j'ai un sandwich en main je croque dedans t'as un sandwich en main tu croques dedans ça va passer à Hugo regardez on récupère quoi non mais j'ai des articules c'est un bâtard moi ah c'est très réussi ne faites pas attention au sandwich qui s'est un peu ouvert à cause euh imagine t'as des frérots et tout sur la dalle ils tombent sur la vidéo ils mangent quoi pendant ce temps là ? ils mangent de la salade verte au niveau du prix c'est pas trop cher sandwich tout seul 7 euros et quelques menu avec frites et boissons 12,50 je crois et maillot bms 49,99 exactement quand on l'achetait quand on l'achetait si tu l'achètes pas t'es un fdp c'est quoi le 3ème round qui arrive ? le boss final c'est le grand boss en tant quebabs HNT et un berliner tu préfères quoi du coup ? ça toujours on aime bien HNT faut pas abuser déjà les kebabs HNT ils chauffent pas le pain alors que là c'est chauffé quand le pain n'est pas chauffé moi ça m'ennuie les amis on va aller au boss final de cette vidéo j'ai montré la photo à Joël le bœuf est filoché le bœuf est filoché c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on va aller taper pour terminer cette vidéo pain brioché en plus pain brioché bœuf est filoché est-ce qu'il est chauffé le pain ? on est chez Sammy Barbecue Burger et il y a un burger en particulier qui nous a pris l'oeil comme ça c'est le keb exactement le nom est chaud le nom est lourd le mother smoker voilà filme ça mec rien alors le mother smoker on le voit juste ici il y a du brisket donc c'est de la viande c'est de l'effiloché il y a de l'emmental de l'oignon frit du pain brioché moi je kiffe ça et au global c'est celui qui est un tout petit peu moins chargé parce qu'il y en a un autre qui est juste au dessus que vous pouvez voir c'est le smoky goodness où en plus de ça il y a également du bacon et du steak mais bacon steak et filoché avec tout ce qu'on a mangé avant regarde il y a mon ventre regarde le ventre de tonton ça c'est la bière et les sandwichs donc on va prendre un mother smoker histoire de pouvoir se faire un petit peu plaisir non mais kaziah il veut l'autre t'inquiète pas j'ai un petit thé il a un outfit ce call of duty t'aimes bien ? en fait c'est discret normalement les marques comme ça ils font des trucs des trucs ghetto et tout ils te mettent un gros truc ah ils te mettent deux flingues comme ça là en vrai c'est vrai il est discret j'avais pas dit ouais ils m'ont envoyé ils m'avaient envoyé ce petit truc call of duty t'as pas vu streamer le jeu ? je n'ai absolument même pas testé la bêta de Black Ops 6 je suis un traître envoyez moi le jeu moi au moins il est de l'oseille il n'y a pas de problème le bœuf est filoché et mis à l'honneur aujourd'hui je trouve encore qu'il y a beaucoup de variantes de bœuf qui sont très 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 sous-cotées en France notamment le Pastrami qu'on peut retrouver à la case d'Alri mais au delà de ça Smokey Goodness Mother Smoker et Kézia qui va nous aider c'est le programme je tiens à dire le pain déjà pro micro le pain tu le sens la patate la viande elle tient toutes ses promesses moi j'aime trop ces mélanges comme on disait à l'américaine avec du cornichon des petits légumes tranquilles et surtout de la grosse viande et de la sauce barbecue ça me rappelle quoi ? tu te rappelles du Jack in the box sur la tête de ma mère ça me fait penser à Jack in the box ce burger là 7,90 et surtout servi en 5 minutes alors on n'est pas arrivé au moment le plus il est 14h30 faut le dire c'est vrai qu'ils mettent 10 ans pour se servir alors qu'il y a personne oh mets-en pas par tout pitié Hugo challenge mangez proprement non il peut pas non il peut pas oh la la oh la la mais frère il se fait même pas exprès il se fait même pas exprès tu vas goûter ta version donc ça c'est la deuxième version regardez encore plus gros avec du steak avec du pucol dedans la prochaine fois la prochaine fois j'ai envie d'aller dans un resto exotique là on a bien fait des fast-foods et tout c'est lourd un truc ouzbé dans les commentaires si vous voulez une vidéo et mettez plein de likes si vous voulez une vidéo où on mange des insectes du crocodile des chenilles des trucs de ouf mettez en commentaire ce qu'ils veulent pas mais montrez que vous voulez voir ça moi je souscris et moi par contre ce que je veux c'est voir Kezia taper son burger il a pas mangé oh la 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 si il te calme comment je serais trop heureux et puis le liocher bacon steak t'en penses quoi est ce que tu vois là ? c'est un problème moi j'ai un petit test moi j'y vais une petite note je suis un bandeur de pain de riocher je vais dire un bon 9 sur 10 là ah oui là entre le foutu banane le berliner ouais et là le sandwich barbecue même si c'est trois styles différents t'as préféré quoi ? tempête sur ça ça c'est le meilleur dans un genre de vidéo à la fin tu... à la fin tu satures mais c'est celui là moi que j'ai préféré parce que le foutu banane c'était bon mais j'estime qu'il y avait trop de grumeaux dans la pâte c'était bon mais c'était pas chaud c'est ça qui nique un peu le repas c'est comme si on te servait un sandwich tiède c'est bon mais... il te manque un truc il te manque un truc le deuxième j'ai kiffé la viande était incroyable mais en fait j'ai encore le template du... le vrai berliner là bas c'est très bon ce qu'ils font mais tu sais à quoi ressemble le vrai berliner il est plus chargé en viande moins en condiment avec la sauce tu sens mieux les légumes et tout donc ça reste bon et celui là c'est une expérience différente tu vois c'est totalement différent le pain brioché le pain brioché et les filochés barbecue waouh mais sinon les trois globalement c'est bon hein mais ma préférence c'est là dédicace à sami barbecue burger les gars il y a deux choses j'aimerais qu'on fasse un épisode au delà du Maroc à Bruxelles et un à Londres bah en fait je suis allé à Bruxelles j'ai mangé la remitraillette Londres ça dépend des trucs bien dégueulasses mais il y a des trucs pas mal vu la grande ville que c'est et vu la traîne de bouffe et tout ça machin il y a des pages qui doivent exister il va y avoir un pépi ce que je veux dire c'est sûr il y a des pages et les belles défendez vous des commentaires je sais qu'à l'épisode d'ABX ça doit être la valeur non il doit y avoir un tribunal mais la mitraillette ça pue ça c'est normal non c'est bon mais c'est surcoté ça pue sa mère par rapport à ce qu'on a le goût c'est normal ça va c'est bon mais par rapport à ce que nous on a en France quand les frères rebelles j'y venaient me voir ouais mais toi t'as pas oh draré t'as pas goûté la mitraillette j'ai goûté ça c'est normal du pain que des filles merci à vous d'avoir suivi merci à toi mon gars et ouais merci et n'oubliez pas dans les commentaires motivez-les pour qu'on fasse des vidéos où on mange des vers de terre du crocodile du castor du coco ouais toutes sortes de viandes c'est terminé j'espère que vous avez aimé l'ambiance de cette vidéo venez chez Samy Marbe du Burger et à la prochaine Ciao